Mes chers concitoyens, au moment de vous présenter mes voeux, qui pourrait dire que 2023 n'a pas été une année éprouvante entre la guerre en Ukraine, les souffrances de nos amis arméniens et cette barbarie sourde et aveugle du Hamas qui s'est transformé contre Israël en un véritable pogrom et dont les conséquences n'en finissent plus d'accabler les civils de tous les bords et de traumatiser notre société ici en France. Oui, 2023 a été un temps d'épreuve. Il y a l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, avec les conséquences qui ont frappé d'abord les plus modestes, mais mis à mal aussi notre économie toute entière. Combien de projets personnels, combien de projets professionnels doivent attendre ? Même les cadeaux de Noël ont pu parfois être source d'inquiétude, là où cela ne devrait être que de la joie. Je sais tout cela. Nous en parlons tous les jours lorsque nous nous croisons, avec vous, avec mes élus, avec les agents de la collectivité, des services sociaux qui font un travail formidable et que je veux remercier. Et malgré ça, les mesures que nous avons prises ici nous ont permis de mieux résister qu'ailleurs, de préserver les services que nous devons et de maintenir le cap de tous nos projets. Qui pourrait dire qu'avec ce que nous faisons, Nice, malgré tout, ne fait pas plus envie qu'ailleurs ? 2023 restera l'année où nous avons obtenu que pour la première fois, alors que le Tour de France n'arriverait pas à Paris sur les Champs-Elysées au bout de 110 ans, que ce soit ici à Nice, sur notre promenade des Anglais, que ce grand final se joue, que les Nations Unies nous ont choisis pour accueillir en juin 2025 le grand sommet mondial sur l'océan et la protection de sa biodiversité et les conditions pour faire face au réchauffement climatique et à ses conséquences sur la montée des eaux. Sans oublier le rôle central qui nous sera confié dans l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030. J'aurai tant de choses à vous dire sur notre bilan et nos perspectives. Mais voyez-vous, à ce rendez-vous précis de l'année, l'essentiel, me semble-t-il, n'est pas là. Nous en parlerons lors de nos différentes rencontres que je vous proposerai au courant du mois de janvier. Mais je sais qu'à ce moment où on se retrouve, pour se nourrir de réconfort, de chaleur dans un cadre familial et amical et de nourrir un peu plus d'optimisme, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Moi, je veux vous parler à vous, quelle que soit votre condition sociale, qui que vous soyez. Et je veux vous dire, en vous remerciant pour la confiance que vous m'avez toujours renouvelée pour présider au destiné de notre ville, combien je continue à le ressentir chaque jour, à la fois comme un honneur, mais surtout comme un devoir. Le devoir d'être attentif à chacun, de veiller à votre sécurité, à votre santé, à notre cohésion, tout simplement. Le devoir d'agir pour vous, avec vous, le devoir d'être là, tout simplement, surtout en ces temps d'épreuve, c'est le plus important pour moi. Alors, les yeux dans les yeux, je veux vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et mes meilleurs voeux pour l'année qui vient. Profitez de vos proches, de ces moments si précieux, ils sont irremplaçables, ayant une pensée, un geste, une générosité pour tous ceux et toutes celles qui sont seuls ou malades pendant les fêtes. Bonne et heureuse année 2024 et prenez soin de vous et de vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada